Avant l'UMP, est-ce que vous-même vous êtes sorti indemne de cette coqueuse ? C'est dur, c'est dur à supporter. Tout le monde, ça fait 6 mois que nous sommes en train d'organiser ces élections, puisque c'est au mois de mai qu'on a commencé à lancer les opérations. Ça a été difficile au départ, ensuite il y a eu un certain unanimisme avec les deux candidats et l'émotion. On avait réussi à trouver un terrain d'entente pour avancer, organiser les choses. On a sous-estimé le nombre de votants, ce qui fait qu'on n'avait pas assez de bureaux de vote. Mais pour l'essentiel, je dois dire que ça s'est bien déroulé et qu'on s'est relativement bien entendus au sein de la commission et des membres extérieurs qui ont siégé avec nous. On ne pouvait pas empêcher des tensions. Alors oui, mais ça c'est autre chose. Je dirais qu'il n'y avait pas d'habitude de ce type d'élection à l'intérieur de l'UMP. Par contre, il y a des traditions historiques dans certaines fédérations qui font que la fraude faisait partie des habitudes historiques. Bon, ça on n'y peut rien. J'espère qu'on va les corriger petit à petit. Mais quand on additionne les revendications de part et d'autre, on s'aperçoit que tout ça, ça se neutralise et qu'en réalité, il n'y avait pas tellement, tellement de fraude. Oh, les habituels ! Celles dont on parle toujours, dont on parlait au niveau des élections locales. Alors je ne vais pas les citer, les montrer du doigt. D'ailleurs, on avait tout fait pour éviter le moindre ennui en désignant des huissiers, là où c'était le plus chaud. Le réveil a été difficile ? Pour qui ? Pour tout le monde. Non, 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 je dirais que cela démontre qu'il va falloir s'entendre et que ce n'est pas toujours facile quand on est à 50-50. Voilà. Il n'y a pas de chef à contester ? Il y a un problème de légitimité peut-être ce matin ? Non, il y a un chef. La démocratie veut que le chef, il suffit qu'il ait une voix d'avance sur l'autre pour qu'il le soit. Tout le monde va pouvoir ravaler ses petites rancœurs ? Oh ben ça, c'est leur affaire personnelle. Je dirais que ce qu'il y a de plus dur en politique, mais ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'était Sarkozy, c'est la cruauté de la vie politique. Et quand même, vous expliquez qu'il y a quelques fédérations où historiquement, il peut y avoir un peu de fraude. On l'accepte, mais il y a quand même seulement 86 voix des cas. Donc est-ce qu'il n'y a quand même pas un problème dans cette élection ? Tout le monde reconnaît qu'il y a de la fraude, mais bon, c'est comme ça. Non, il ne faut pas exagérer. Il y a peut-être eu de la fraude à tel ou tel endroit, elle n'a été prouvée nulle part. Il y a des assertions, il y a des déclarations, mais nulle part, j'ai la preuve qu'il y a eu de la fraude. Même là où, quand il y avait des huissiers qui ont fait des comptes rendus, il y a des anomalies, mais anomalies ne signifient pas fraude. C'est pour ça que la COCO, au final, n'a pas envie de dire ça. Exactement. Voilà. Les résultats... Exactement. Vous savez tout. Et sur la thème, un dernier mot, sur l'intérieur, comment ça s'est passé ? Il y a quand même des moments vraiment de franche tension entre les... Surtout quand ça a duré trop longtemps, oui. Sur... À la fin... Non, pas sur certains départements, dans le comportement des uns ou des autres. C'est-à-dire ? Il faut dire que l'énervement arrive au bout d'un certain temps. Il y a eu des mots qui ont pu être lâchés ? Il peut toujours y avoir des mots. Il faut les regretter après. Sous-titrage Société Radio-Canada